Ça me fait pas peur, c'est mon fils m'a bataille Travillère, tu connaissais cette version ? C'est une version reggae ? Non, mais c'est... C'est de Blako Comment ? De Blako, c'est le nom de l'artiste D'accord C'est pour toi que je l'ai cherché C'est super, merci beaucoup Sylvain Et mais Jennifer, c'était Blako ou Jennifer ? Ouais, t'as bien choisi Oui, oui Ni l'un ni l'autre L'original, Daniel Balavoine Mon fils m'a bataille, c'est la une Le titre de la une de SoFoot ce mois-ci Autour de Valérie Valérie, c'est ça ? Véronique Véronique, pardon Véronique Rabiot Et Wilfried Mbappé notamment Et le papa de Neymar Comment vous avez choisi cette une ce mois-ci ? Ce zoom sur les parents qui gèrent Qui tentent de gérer la carrière de leurs bambins très talentueux ? Bah écoutez, on commence à avoir des enfants à la rédaction SoFoot Et j'imagine que c'est votre cas aussi ici Et comme tous les papas du monde Vous êtes très énervé le dimanche matin ? Non, moi je ne suis pas très nerveux Mais je vois les papas très énervés sur la main courante Et je me pose des questions Est-ce que moi, si mon fils était pro Je pèterais un câble comme eux ? Est-ce que je mêlerais de leurs affaires ? Est-ce que je leur dirais de boire de l'eau et de poser ce soda qui a trop de sucre ? Est-ce que comment je gérerais les insultes ? Si j'étais assis au stade et qu'à côté de moi L'autre balançait des noms d'oiseaux sur le sang de mon sang Sur la chair de ma chair Donc voilà J'ai trouvé que vous livriez une vision assez positive Finalement des parents de manière générale Qui essayent de gérer cette carrière-là D'éviter des interventions assez pénibles Voire très négatives De personnes très intéressées par les nouveaux revenus de leurs gosses ? Il y a le papa de Guendouzi dans le dossier qui dit Dès qu'il y a de l'argent, il y a des emmerdes Et en fait l'argent biaise tout Ça biaise les rapports humains Ça biaise les rapports au travail Ça biaise les rapports avec les autres joueurs Et donc l'argent est vraiment le facteur Qui tord un peu cette passion foot Et comment on garde sa passion foot ? Comment on reste focalisé sur le jeu, sur le terrain Lorsqu'on a 18 ans et qu'on gagne des millions ? Et que ça peut aussi faire tourner la tête à votre entourage A vos familles, proches ou pas proches d'ailleurs C'est là qu'est la question Et la famille, c'est aujourd'hui La valeur refuge pour beaucoup Notamment pour Neymar, pour Mbappé et pour Rabiot Lorsqu'ils ont des problèmes ou lorsqu'ils ont des victoires C'est leur dernier refuge Donc je trouvais ça important Qu'on leur accorde un peu d'importance Benjamin, t'as pas l'air d'accord sur Neymar ? Non, 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 ce que tu dis Ça rapproche évidemment du documentaire sur Netflix Concernant Neymar Alors voilà, c'est intéressant Parce que j'y avais même pas pensé Mais effectivement, le papa de Neymar C'est complètement le cœur du sujet, je trouve De ce documentaire C'est vraiment la relation de Neymar avec son père Moi j'ai découvert pendant ce documentaire Qu'ils avaient une relation archi tendue Voire même pourrie par ce que tu décris Par l'argent, par les contrats T'as d'un côté le père de Neymar Qui décrit qu'il essaye de faire le meilleur Pour développer la marque Neymar Pour qu'après sa carrière Son fils puisse reprendre tout ça Et pouvoir faire sa vie Et continuer à vivre Sur tout ce qu'il aura fait fructifier avant Et de l'autre côté, t'as Neymar On a l'impression qu'il supporte plus La gestion de sa carrière par son père D'ailleurs, c'est même pas une impression C'est ce qu'il dit C'est pas ce qu'il disait quand il avait 16 ans Ouais, bien sûr Mais du coup, t'as l'impression Que voilà, la construction Tout l'argent et la starification de Neymar Depuis son plus jeune âge C'est triste Mais a eu raison De la relation père-fils C'est ce que disent les deux d'ailleurs Aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir Une relation normale Parce que t'as le gestionnaire Et le joueur Mais aujourd'hui, les parents Peuvent être agents Peuvent être conseillers Peuvent être avocats Peuvent être... Ils s'entourent d'un professionnel Mais c'est eux, bien sûr Mais c'est eux, les décideurs Et parfois, c'est très bien Et d'autres fois, ça provoque Des cassures extraordinaires Mais on le voit avec Gendouzi Voilà, Rongier, Gendouzi Coman, ça se passe plutôt bien Visiblement, en tout cas C'est ce qui ressort de la lecture Des trois ou quatre enquêtes Que vous avez publié ce mois-ci C'est que globalement Ils font tampon finalement Entre leurs enfants Et des avocats Des agents un peu Plus ou moins véreux Ou des personnes Du milieu amical Qui cherchent à grappiller Quelques billets par-ci, par-là Après, par exemple Le papa de Gendouzi Il dit Moi, j'étais un papa très participatif Donc on devine Que lui, il n'était pas Sagement posé Sur la rambarde Lorsque Mathéo Devait avoir 12-13 ans Et il a cette phrase Un champion, ça se construit Donc quelque part C'est une vision Très américaine De la chose Et il y en a d'autres Comme Rongier Comme Coman Qui ont d'autres parcours En fait, tout est très différent Mais je trouve Que ça se crispe Aujourd'hui Les enfants sont vus Bien souvent Par les parents Comme des tickets d'euro-million Il faut qu'ils deviennent pros Le môme Un de vos journalistes rappelle Que c'est aussi lié A leurs conditions sociales Oui, bien sûr Mais c'est vrai Mais aujourd'hui Et je ne sais pas Si vous avez des enfants Qui soient filles Ou garçons d'ailleurs Mais quand vous le voyez jouer Il n'y a pas un moment Ça ne vous est pas arrivé Vous de vous poser la question Putain Il vient de mettre un missile Et si Ah bah écoute Moi j'ai des filles Mais je peux te dire Qu'autant de la table On a deux papas de garçons Je peux te dire Que le dimanche Ils sont derrière le terrain C'est quelque chose C'est gratiné Je peux te dire C'est gratiné Moi effectivement J'insiste à des matchs Parfois amateurs Et des enfants C'est vrai que les enfants Les parents autour Ils sont dedans Moi je trouve ça sympathique Tant que ça reste dans l'esprit Faut se mettre à la place du gosse Tant que ça reste dans l'esprit Mais quand les parents Disent à leur môme A Kevin qui a 6 ans Attention Fais un gegen pressing Ça n'a strictement Aucun interesse J'ai pas entendu ça Sur les terrains Tu dis pas ça Alex ? Je trouve que Même un niveau amateur Moi je trouve Qu'ils écrasent la passion Le foot Ça doit rester de la joie Ça doit rester Un moment de plaisir Un moment de détente Et les parents viennent là Avec d'autres priorités Quand à leur niveau C'est plus que de la passion Malheureusement c'est du business Et c'est à dire Dans le nouveau numéro De SoFoot Sous-titrage Société Radio-Canada